Bonsoir à tous, bienvenue dans Broadcast Time, le rendez-vous hebdo de la prod audio-vidéo, du Broadcast, des nouveaux médias. Abonnez-vous au podcast, Apple Podcasts et iTunes, et puis Google Podcasts. Vous avez le choix entre vidéo, HD, SD et audio. Abonnez-vous donc, mettez une note, mettez 5 étoiles évidemment, et laissez un avis, on a besoin de vous, et nous, c'est moi et Erwann. Salut Erwann. Salut Benjamin, comment ça va ? Mais ça va, j'adore ta chemise. Moi aussi, j'adore la tienne. Alors on n'a pas fait exprès, c'est la saison. Non, c'est la saison, on va repartir avec notre hache, et on va aller dans la forêt, couper notre arbre de sapin de Noël. Voilà, exactement, sans l'ours, mais avec un paquet de mises à jour Erwann, ça va être le principal sujet de ce douzième numéro. Ouais, un peu une spéciale mise à jour chez Blackmagic, chez Boris FX et chez Apple. Voilà, et puis dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai de ces deux bois-boîtes qui sont là, de chez Delkrone. En fait, c'est un peu le même produit, mais pas tout à fait. Je vais tout vous expliquer. A tout de suite pour la suite. Et donc Erwann, plein de mises à jour en cette fin novembre, et on va commencer par Davinci Rizal. Oui, qui passe en version 15.2, et donc c'était le 14 novembre dernier que Blackmagic a lancé cette mise à jour, donc qui est disponible gratuitement via le site ou bien avec la version pro. Donc cette mise à jour, en fait, une 15.2, qui va rajouter des petits détails. Donc c'est vraiment du affinage, du peaufinage au niveau des fonctionnalités. Au niveau de l'interface, il y a eu plein de petits ajouts assez utiles, en fait, au quotidien. Des ajouts, par exemple, pour voir quelles sont les fenêtres qui sont actives par rapport à l'une par rapport aux autres. Il va y avoir aussi une accélération au niveau, quand on déplace à l'intérieur de la timeline, c'est beaucoup plus rapide. Au niveau de la personnalisation, on a enfin un outil de personnalisation digne de ce nom. Et puis on voit que c'est digne des autres logiciels aussi, c'est un peu copié-collé. Mais en tous les cas, il fallait vraiment un outil comme ça, qui s'intègre vraiment dans Davinci Rizal et qui permet de personnaliser ses claviers de façon un peu plus simple qu'auparavant. Et puis, il y a pas mal de choses sur la gestion des clips. Fairlight aussi a eu pas mal au niveau des effets, pas mal d'avancées et de rajouts. Fairlight, c'est la partie audio. Audio, oui, la partie audio. Du côté étalonnage, il y a un nouvel effet beauty qui permet très facilement, juste en l'appliquant, d'adoucir les peaux et nos cernes, par exemple. Ça pourrait nous servir pour le montage, et surtout pour le crâne. Et puis, il y a un petit truc que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette version, c'est le fait de pouvoir taper le timecode, mais sans le formater, norme timecode avec les deux points, on tape directement les chiffres et ça formate en fait directement. Donc ça, c'est des petits ajouts, voilà, ça peaufine petit à petit. Après, souvent, il y a une grosse release avec des centaines de nouvelles fonctionnalités. Puis là, maintenant, ils sont en train de rajouter, peaufiner un petit peu l'interface. Donc, c'est très bien vu de la part de Blackmagic, donc disponible sur leur site web directement. Voilà, mes ajouts gratuites. Oui. Il y a toujours une version gratuite de Adventure Resolve. Oui, toujours, version normale, version pro en fait, et donc voilà. Et on peut peut-être rappeler, Awan, que c'est un soft beaucoup plus global que le simple étalonneur simple. Oui, en fait, pour moi, Adventure Resolve, c'est plus une plateforme dans laquelle les différents métiers vont s'agréger en fait dessus. Car en fait, en bas de l'interface, on peut voir qu'il y a des petits onglets et en fait, c'est chaque métier. C'est-à-dire qu'on a le monteur, on peut avoir même le DIT dans Média. C'est-à-dire que ça peut être utilisé sur un tournage pour récupérer, cloner les cartes mémoire et autres. On a la partie effets spéciaux avec fusion, on a la partie étalonnage bien sûr, la partie Fairlight pour les ingés de son et puis après les exports. Donc pour moi, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va pouvoir s'intégrer dessus. Puis avec la version pro, on va pouvoir travailler de façon collaborative aussi. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors on va passer à une deuxième série de mises à jour, elle concerne Boris FX. Oui, Boris FX, c'est trois entités qui passent toutes à la version 2019, un petit peu en avance par rapport à l'année calendaire. Donc on va démarrer avec Mocha Pro 2019. Alors c'est peut-être la plus grosse mise à jour chez Boris FX. Une toute nouvelle interface qui va maintenant tenir compte des écrans Retina, des écrans à haute résolution. C'est-à-dire que les icônes, quand on zoome dans l'interface, les icônes restent jolies. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'autre chose qui va être intéressante, c'est le fait d'avoir mis des espaces de travail, c'est-à-dire des différentes interfaces en fonction de notre niveau. C'est-à-dire que si je suis un débutant, je vais pouvoir par exemple aller dans le menu Essential. Donc ça va représenter une interface un peu plus allégée avec des icônes différentes qui vont permettre par exemple aux débutants de s'y mettre un petit peu plus facilement avec des grosses icônes avec le nom en dessous. Alors que l'interface classique existe toujours. Donc ça, c'est plus pour ceux qui sont habitués. On va avoir tous les outils qui vont apparaître avec des petites icônes et autres. C'est bien ça pour démarrer. Ça, c'est très bien pour démarrer. Puis en plus, ils ont rajouté deux autres espaces de travail. Un pour la rotoscopie, qui permet d'avoir uniquement les outils pour la roto et quand on passe du temps, image par image, à faire les modifications. Et puis l'autre qui est le Big Pictures, qui va permettre en fait, quand on a fini, de visualiser l'image en pleine définition et en plein écran. Alors il y a d'autres outils. Ce n'est pas juste l'interface. On a la magnétique. Alors on a des primitives, cercles et carrés. Donc ça, c'est très pratique parce qu'avant, auparavant, il fallait dessiner un masque à la main. Il fallait faire le cercle. Là, maintenant, on a des primitives. Donc par exemple, pour les écrans, avec le carré, le rectangle, c'est plus simple. Là, pour les soupes, c'est aussi très pratique pour les bols de pouvoir avoir le cercle. Et donc ça permet d'avoir directement le bon masque à la bonne taille. On a un autre outil qui est le Magnetic Spline. C'est-à-dire, c'est un élément qui va suivre les contours d'un maillot de bain, par exemple. C'est un lasso. C'est un lasso, voilà, qui va tenir compte du contraste et des changements de couleurs. Donc ça va permettre de suivre plus facilement, justement, les contours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ça fait… Tu as pris un modèle intéressant. Oui, j'ai pensé à toi. Et puis j'ai pensé à l'été, au soleil, ce qui nous manque un petit peu. Et puis, il y a un mode free-hand aussi. Donc c'est-à-dire que ceux qui utilisent la palette, c'est pratique. On va pouvoir dessiner vite fait un cercle, par exemple, ou une zone. Et automatiquement, il va créer le masque autour. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Il y a une accélération au niveau GPU de l'effet Remove. Alors l'effet Remove, c'est quoi ? C'est la possibilité, en fait, d'effacer un élément dans une vidéo, un élément en mouvement. Donc si on a, par exemple, deux voitures, on peut en effacer une par rapport à l'autre. Donc ça, c'est automatisé. Et donc ça va permettre maintenant d'accélérer. C'est au niveau de 30% plus rapide qu'auparavant. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a des tests qui ont été faits, là, sur Internet. Et puis, la dernière grosse nouveauté, c'est l'année dernière, ils avaient sorti Mocha VR, donc qui gérait, en fait, les espaces verts et les fichiers écorectangulaires. Maintenant, Mocha VR est directement intégré dans Mocha Pro 2019. Donc du coup, il n'y a plus Mocha VR séparé. Mocha VR est intégré dans Mocha Pro 2019. Juste pour les non-initiés, Erwan, rappelle-nous quelle est la finalité de Mocha. Mocha, c'est un outil qui va permettre de faire des masques et qui utilise une technique, un moteur, en fait, qui va suivre les plans, en fait, les mouvements des plans et non pas des pixels. C'est-à-dire qu'on va traquer des plans. Donc, par exemple, si j'ai envie de traquer l'écran qui est derrière moi ici, que la caméra bouge, du moment que j'ai une partie de ce plan, ça va suffire, en fait, pour avoir le mouvement. Et donc, je ne suis pas attaché à un pixel précis, à un coin de l'écran. L'écran peut, en fait, se déplacer. Si j'ai un bout de l'autre écran, de l'autre côté, ça va permettre de suivre. Et donc, c'est beaucoup utilisé. Par exemple, il y a l'exemple toujours d'un Harry Potter, dans l'escalier de l'école, avec tous les cadres ici. Il suffit de traquer un cadre pour avoir le plan, en fait, de tous les murs. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, d'ailleurs. C'est beaucoup utilisé à Hollywood. Et ça permet d'être beaucoup plus léger par rapport à un tracker 3D et beaucoup plus précis et rapide par rapport à un tracker aux pixels qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, on va rester chez Boris FX avec un autre soft. Avec les Continuum. Donc, c'est le package, en fait, d'outils et d'effets spéciaux chez Boris FX. Et en fait, ils se sont rendus compte, dernièrement, qu'il y avait dans leur catalogue, il y a des gens qui achetaient un produit. Ils n'avaient pas l'habitude de voir. C'est Particule Illusion. Un vieil ami. Est-ce que tu t'en rappelles de Particule Illusion ? Vaguement, je ne l'utilisais pas, mais je le disais maintenant. C'était début des années 2000. Et moi, je passais des heures juste à régler les presets. Donc, vous voyez, il y a des pré-réglages ici. Et dans la petite fenêtre, on peut déplacer les particules. On a des explosions, on a de la fumée, ainsi de suite. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que ça a intéressé encore beaucoup de personnes. Et du coup, ils ont, en fait, mis en version 2019, c'est-à-dire l'accélération du GPU. Et mis à jour au niveau de l'interface et autres au niveau des outils, intégration avec tous les outils de Boris Continuum. Donc, ça permet de faire des choses assez rapidement avec des transitions et autres. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de l'ajout. Et puis, il y a une autre amélioration au niveau du Continuum. Ce sont, en fait, tout ce qui va être titrage. Donc, le Title Studio, c'est leur gros outil de titrage qui permet de faire des textes en 3D avec des effets. Donc, là, on peut rajouter des effets. Dans Continuum ? Dans Continuum, voilà. C'est un plug global. D'accord. C'est, par exemple, c'est beaucoup utilisé. Mais c'est forcément des titrages avec de la fumée ? Non, 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 non. On peut avoir des lens flares. On peut avoir pas mal de choses dessus. Mais c'est beaucoup utilisé, par exemple, sur les stations à vide. Donc, le Title Studio, ça permet d'avoir du texte en 3D, rajouter des effets. Donc, ils ont rajouté pas mal de petites choses. Voilà, avec des contrôles un petit peu plus précis. Voilà, il y a pas mal d'effets intégrés dessus. Et puis, bien sûr, Continuum, il y a l'intégration de Mocha. Donc, c'est ça qui va être important. C'est qu'on va voir que dans Sapphire aussi, Mocha, maintenant, est directement intégré dans les Continuum. Donc, pour traquer, justement, les effets sur un personnage, on va pouvoir l'utiliser. Et puis, encore une nouveauté chez Boris FX, cette fois, c'est... Sapphire. Sapphire en français. Exactement, Sapphire en français, avec la troisième entité, en fait, de Boris FX. Sapphire qui est connu pour ses effets un peu haut de gamme, très visuels. Et donc, cette version 2019 apporte, bien sûr, son lot de nouveautés, de nouveaux effets. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont encore amélioré les effets au niveau des lens flares. Donc, maintenant, on a des lens flares beaucoup plus précis, beaucoup plus réalistes, avec des nouveaux préréglages qui sont disponibles. Donc, voilà, des lens flares. Il faut toujours des lens flares, de toute façon. Les lens flares, c'est cet effet de lumière qui passe à travers l'objectif. Oui, de petits parasites lumineux, que ce soit, par exemple, là, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les effets. Ça a été avec tous les effets anamorphiques, justement, donc les traits lumineux que DJ Abrams aime beaucoup. Il s'est calmé dernièrement, mais voilà, c'est tous les petits effets qu'on peut voir à l'écran, ici. Donc, là, tous ces effets de lens flares, on a des nouveaux préréglages. Il y a des nouveaux lens flares qui sont beaucoup plus réalistes qu'auparavant, donc moins visuels, mais beaucoup plus réalistes. On va pouvoir créer ses propres lens flares avec des calques et autres. Donc, ça, ça se remet un petit peu à la page du jour par rapport à ce que font un petit peu la concurrence. Et puis, il va y avoir aussi des nouveaux effets, dont un que j'aime beaucoup, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quand ils l'ont présenté, c'est le pixel sort. En fait, c'est le fait de prendre un pixel et de tracer une ligne de la même couleur de ce pixel sur tout le long. Alors, quand on le dit comme ça, c'est un peu, ça sert à faire des effets un peu visuels. Et donc, là, on le voit, justement, ça fait un peu des effets de glitch vidéo. Voilà, donc quand il n'y a Rihanna, ça marche de toute façon directement bien. Voilà, donc ça fait des petits effets comme ça, on va pouvoir dessiner l'orientation du pixel. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il faut bien sûr avoir le contenu, ça ne marche pas partout. Donc, le commandant du vaisseau Alien appelle la base pour écrire au secours. Oui, ça peut faire un petit effet, justement, un peu entre l'hologramme, le glitch et autres. Et puis, il va y avoir aussi un autre effet qui est là, une transition, qui est le Whip Plash. Alors là, on voit juste que, comme je vous l'ai dit précédemment, que Mocha est intégré. Donc, voilà, quand on mélange Mocha avec le pixel sort, ça fait ce genre d'effet, un peu de glitch. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc là, le Whip Plash, justement, c'est l'effet de transition qui est assez sympa. Ça simule un petit peu un mouvement de caméra rapide entre deux plans. Et donc, on a l'impression, en fait, que ça fait vraiment une transition entre un élément et un autre. Donc là, dans le stat, ça marche plutôt pas mal. Donc, on a l'impression que, voilà, on tourne la caméra très rapidement. Donc, ça, c'est le Whip Plash. Et puis, dernière nouveauté, bien sûr, comme tous les autres logiciels chez Boris FX, il y a une accélération du GPU. Alors, oui, il précise Nvidia, donc je ne sais pas si AMD est pris en compte aussi là-dessus. Mais voilà, accélération du GPU, c'est plus rapide. Et bien voilà, pour cette brochette de mise à jour chez Boris FX, on va passer maintenant au gros morceau de cette semaine. C'est évidemment la nouvelle mise à jour de Final Cut Pro X. A tout de suite. Final Cut Pro X 10.4.4, je crois que c'est la 28e mise à jour. C'est toi qui le dis dans ta vidéo sur Yak Yak Yak, Erwan. Tout à fait. On ne dirait pas, hein ? Ben non, mais ça fait 6 ans maintenant, c'était 2011. Non, 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que c'est disponible. Donc, 28e mise à jour. Donc, il y a souvent une mise à jour majeure. Et après, il y a des mises à jour, soit de maintenance. Quand il y a des bugs ou il y a des problématiques avec certaines machines. Soit avec justement de l'affinement, comme on a vu, de l'affinage plutôt. Comme on a vu avec Blackmagic Design pour la 15.2. Là, on a une 10.4.4 qui permet. Alors, ça paraît un peu mineur. Oui, mineur ou mineur ou pas tant que ça ? Ben, moi, je trouve que pas tant que ça. Parce qu'on va expliquer un petit peu les choses. Il y a deux parties, en fait. Il y a une partie où on va avoir des petits rajouts, un petit retour, je pense, des utilisateurs. Donc, on a des nouvelles fonctionnalités, par exemple, comme le nouveau visualiseur de comparaison. Donc, ça, c'est très pratique pour l'étalonnage qui va nous permettre, en fait, d'avoir un écran, un visualiseur qui va comparer soit par rapport au plan d'avant, la dernière image du plan d'avant, soit la première image du plan d'après. Et donc, ça va nous permettre, au niveau de l'étalonnage, de savoir, en fait, si on est raccord, si on a continuité au niveau de l'étalonnage. Donc là, je monte avec ces deux plans-là. Mais c'est juste de la visualisation, il n'y a pas de… Non, c'est juste de la visualisation. Il n'y a pas d'automatisme magique. Non, non, non. Non, non, là, du coup, on va pouvoir utiliser les nouveaux outils qu'ils avaient déjà intégrés lors des précédentes versions d'étalonnage. Et on va pouvoir avoir une référence. C'est vraiment un outil de référence, ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est avec le premier mode, vous voyez, avec images d'avant, images d'après, un plan d'avant, plan d'après, c'est que quand on se déplace avec la tête de lecture, automatiquement, le visualiseur, ça se met à jour automatiquement. Donc, on n'a plus besoin de sélectionner la source dessus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on a un mode avec des références enregistrées. C'est-à-dire qu'un réalisateur, souvent, il va parler de références cinématographiques, de photos, de peintures. Et on va pouvoir faire des recherches, par exemple, sur Internet. On va les mettre dans son chutier. Et on va pouvoir les mettre dans... En n'importe quelle image. Voilà. Et on va avoir une petite palette qui va nous montrer, en fait, on va mettre ces références. On peut avoir jusqu'à 30 références dans cette palette. Et on va pouvoir, comme ça, les rappeler pour nous donner un petit peu un rapport par rapport à ces éléments. Et ça permet aussi de voir comment on va pouvoir utiliser nos outils. On peut même utiliser cet outil. Donc là, je parle beaucoup d'étalonnage. Mais pour le montage, pour comparer, justement, plan d'avant, plan d'après, est-ce que je suis bien au niveau de mon montage. Et bon, c'est juste de la visu à nouveau. Oui. Il n'y a pas le bouton magique. Il y en a un depuis la version 1. Mais ce n'est pas magique. C'est-à-dire qu'un plan de jour ne va pas matcher avec un plan de nuit, obligatoirement. Ça ne suffit jamais. Il faut toujours y aller un peu à la mano. C'est un métier, éthalonneur. Aussi. Alors, ce n'est pas la seule nouveauté, Awan, dans le nouveau Final Cut. Oui. Il y a le Time Code, une palette flottante de Time Code qu'on avait dans la dernière version de Final Cut Pro 7, Final Cut Studio 2. C'est une palette, en fait, qui permet d'agrandir, en fait, le Time Code. Ça, c'est très pratique lorsqu'on travaille dans une salle de montage et qu'on a un grand écran avec le réalisateur à côté. Et comme ça, on lui met le Time Code source ou du projet. Et comme ça, on parle avec les mêmes références de Time Code. On ne dit pas une image avant une image. Voilà, on a les mêmes références. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette fenêtre de Time Code, ils ne sont pas restés juste à afficher le Time Code. Là, on voit, en fait, que j'ai les informations du projet. Donc, j'ai toutes les sources qui sont à un instant T dans mon montage. Je vais avoir toutes les sources. Ça peut être audio, vidéo, du texte, des sous-titres. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre ces informations-là, faire un clic droit, faire copier. et les coller, par exemple, dans un tableur ou dans un fichier texte. Donc, ça va permettre, par exemple, de se dire, voilà, j'ai des problèmes à cet endroit-là. Ou j'ai besoin de faire une confo, de retrouver une source vidéo qui me manque, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir, comme ça, utiliser toutes ces informations de Time Code et de source directement dans un tableur. On peut imaginer d'autres flux de production avec d'autres logiciels. C'est pratique. Même dans le texte édit, on peut coller ces Time Codes. Troisième nouveauté, là, ça a trait plus à la qualité de l'image, on va dire. Oui, c'est un réducteur de bruit. Donc, ça, beaucoup de gens l'attendaient. On était à chaque fois obligés de passer par des plugins. Et donc là, maintenant, on a un réducteur de bruit qui est intégré. Alors, ce réducteur de bruit, il est très simple. On a deux paramètres, quantité et netteté. Donc, c'est assez simple. Et dans quantité… On ne peut pas se perdre, oui. Non, non, non. Là, on a faible au maximum. Et ça permet, en fait, d'éliminer un petit peu les artefacts qu'on peut avoir. Et ce n'est pas, en fait, comparé à des plugins comme Neat Video, qui est un plugin peut-être le meilleur sur le marché actuellement. Oui, tu m'en as parlé de Neat. Ça s'écrit N-E-A-T. N-E-A-T, voilà. Comme chouette. Chouette, sympa, voilà. Et celui-ci, en fait, est plus orienté, je pense, pour soulager quand on a des petits problèmes avec des capteurs numériques, voilà, un peu sous la lumière assez basse et haute. De récupérer ça, ça ne va pas nettoyer vraiment à fond l'élément comme phénite. Mais l'intérêt, et je pense qu'Apple a visé, en fait, le temps réel. C'est-à-dire que quand on se déplace la tête de lecture, quand on relâche, ça s'affiche et on n'attend pas à trois heures que le traitement se fasse. Donc, eux, ils ont, je pense, misé sur la rapidité avec le GPU plutôt que l'analyse derrière. Et donc, on a un entre-deux au niveau. Donc, si on n'a pas obligatoirement besoin de quelque chose de très poussé, celui-là va complètement satisfaire les monteurs. C'est un petit nettoyage. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était, enfin, j'ai trouvé que c'était presque pas visible à l'œil. Mais en fait, si un petit peu, là, je revois les images que tu... Il faut vraiment tester, c'est en fonction des plans. Et puis, il y a un réglage de netteté qui permet de rajouter du contraste. En fait, quand on enlève du bruit, on floute un petit peu l'image, justement. La netteté va essayer de compenser ce floutage pour récupérer les contrastes et sur les contours. Donc, voilà, on a un petit peu tous ces éléments-là. À gauche, vous avez la partie qui était en premier. Oui, c'est à gauche, à droite. Puis là, je montrais, justement, que ça utilisait les GPU intensément. Donc là, j'avais un iGPU sur le MacBook Pro avec une Radeon Pro 580. Et donc, c'est vraiment cet effet-là qui utilise le iGPU. Super, Erwan, pour Final Cut. Il y a encore une dernière nouveauté. Oui. C'est un effet très à la mode. Un petit effet sympa qui permet de faire, pour tous ceux qui utilisent les caméras VR, de faire l'effet qu'on appelle Tiny Planet, Mini Planet, traduit dans l'interface de Final Cut Pro 10. Donc, c'est cet effet où on remappe, en fait, le fichier éco-rectangulaire. Et en fait, tout le centre... On part d'une image 2D. Alors, éco-rectangulaire. Ah non, il faut d'accord. 360. Ah, il faut qu'elle soit 360. Il faut 360. Par contre, on le met dans un projet 2D dessus. Et il suffit juste de changer, là, je suis en normal. Là, on passe en mini-planète. Et à partir de là, on va avoir, en fait, un remappage de l'espace. Donc, c'est-à-dire que le bas et le centre vont se retrouver au centre de l'image et non pas en bas de l'écran. Et du coup, ça fait cette petite planète. Donc, beaucoup de YouTubers l'ont utilisé pour faire des effets, des rendus un peu à la Mario Galaxy pour les joueurs de jeux vidéo. Donc, ça fait un peu cet effet de mini-planète. Ça marche plutôt très, très bien. Et c'est très rapide à faire. Et puis, il y avait une dernière petite nouveauté que je n'ai pas mis en illustration. Mais on a les sous-titres qu'on peut vraiment maintenant incruster en sortie. Ah, en les brûlant. En les brûlant dessus. Il n'y avait pas ça. Beaucoup de gens ont demandé, en fait, à brûler et n'ont pas encapsulé les time codes. Avec des fichiers acertés. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, on va pouvoir brûler en sortie le time code. Donc, ça, ce n'est pas le time code, les sous-titres. Donc, ça, c'est plutôt très, très bien. Bon, super. On pourrait s'arrêter là, mais en fait, non, parce que la principale nouveauté, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. La vérité est ailleurs. La principale nouveauté de Final Cut aussi. Oui, parce que maintenant, Final Cut s'ouvre à des extensions. Alors, qu'est-ce que sont les extensions ? Ce sont des... En fait, c'est une ouverture qui va permettre, quand on clique sur une extension, d'afficher une fenêtre qui est intégrée, en fait, à Final Cut Pro X. Et qui va permettre, en fait, de s'ouvrir à des services tiers. Donc, que ce soit, par exemple, accéder à du contenu à distance. Que ce soit à des services en ligne. Et donc, là, on voit à l'image Freymaio. Que ce soit du Mediaset Management. Oui, qui est très utilisé par les Mediaset. Oui. Alors, je me suis intéressé à Freymaio parce que c'est vraiment l'extension, pour moi, qui montre un peu la puissance des extensions et du flux de production. Alors, Freymaio, c'est quoi ? C'est la possibilité de mettre un montage, un rendu ou des clips, directement, sur le cloud, on va dire, sur un service Freymaio. Et à partir de là, envoyer à des clients, à un réalisateur, au producteur, les éléments. Et ils vont pouvoir les visualiser, que ce soit sur le site web, via l'application sur iPhone ou sur iPad, directement. Et à partir de là, on peut mettre des commentaires. Ils vont pouvoir dessiner des zones, annoter plein de choses dessus. Et ce qui est intéressant avec cette extension, c'est qu'on va voir tout ça en temps réel. C'est-à-dire que si mon réalisateur est en train de regarder sur son iPhone, dans le restaurant, je vais pouvoir voir avec la tête de lecture, sa petite tête, sa petite icône qui bouge en bas de la timeline. C'est impressionnant. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Dès qu'il va taper un commentaire, je vais le voir un petit peu comme quelqu'un écrit un SMS. Je vais voir ici qu'il est en train d'écrire quelque chose. Et après, on va avoir la liste de tous les commentaires. Et tous ces commentaires, il y a plusieurs personnes qui veulent participer. On va pouvoir les récupérer et les mettre directement par glisser-déposer depuis la fenêtre d'extension dans notre montage. Et ça va nous servir de marqueur. Et grâce aux rôles qui sont utilisés dans Final Cut Pro X, c'est un peu aussi la différenciation avec Final Cut, on va pouvoir dire, je veux voir uniquement les commentaires du réalisateur. Et comme ça, on va pouvoir travailler dessus. Après, je vais voir les commentaires, par exemple, de l'ingé son ou ainsi de suite. C'est étonnant. Et donc là, ça permet de travailler. Donc, les extensions, contrairement à ça, ceux qui sont sur Adobe Premiere connaissent un petit peu ça avec les panneaux. Donc, Adobe Premiere avait développé il y a deux ans, je crois maintenant, ça fait un petit moment, les panneaux qui permettaient ce genre d'ouverture. D'ailleurs, je crois qu'il y a un panneau Frame.io. Sauf que là, c'est vraiment une application à part entière. C'est développé en Swift et ça permet des intégrations complètes avec Final Cut Pro X. Et c'est vraiment la même interface. Donc, il faut être validé par Apple pour faire ce genre de choses. Et donc, du coup, ça valide justement les extensions. On n'aura pas des plugins qui ne marchent pas. Voilà, on n'aura pas 500. Là, il y a donc Frame.io. Il y a Shutterstock pour tout ce qui est contenu, achat en ligne. Donc, on peut acheter une musique, la tester, tester une preview, voir si ça plaît au réalisateur. S'il valide, on achète la musique directement dans l'extension. On a 4DV aussi qui, au lancement, propose une solution de Media Asset Management. Donc, on accède à tous les médias du Asset Management. Il y a Keyflow Pro qui permet de faire un peu ce même genre, de gérer des médias aussi directement depuis la palette. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont apparaître comme extensions. Donc, à suivre. En tous les cas, ça ouvre des portes pour Final Cut. Et ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu justement dans des endroits où pour l'instant, ce n'est pas possible. Par exemple, les chaînes de télé, on a besoin d'accéder à des serveurs, à des métadonnées. Ça peut changer pas mal de choses. C'est le mur actuellement pour les chaînes de télé. Mais, alors, c'est bien quand on est sur le terrain, on utilise, les journalistes aiment beaucoup utiliser Final Cut Pro X sur le terrain. Mais après, quand on doit travailler avec les infrastructures de chaînes, c'est un peu plus compliqué. Donc, à voir pour le futur. Et rendez-vous l'année prochaine s'il y a des nouvelles extensions qui sortiront. Absolument, Erwan. Je renvoie évidemment vers yakyakyak.fr pour voir les vidéos très complètes que tu as mises en ligne sur ces nouveautés de la version 10.4.4 de Final Cut Pro. Il nous reste deux minutes, Erwan. Je voudrais juste vous parler de ces boîtes que j'ai mises sur la table du studio. En fait, il s'agit quasiment du même produit. C'est la tête motorisée des sliders de chez Edelkrone. Edelkrone, c'est une boîte turque qu'on aime beaucoup parce qu'ils font des produits innovants et très, 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 très bien conçus. Cette tête, l'ancienne, l'aide module, le voici. Et en fait, Edelkrone a proposé à tous ceux qui avaient un aide module de l'échanger gratuitement contre le nouveau. Alors, on a fait un petit unboxing comme ça sur le plus parce qu'on vient de le recevoir. Et donc, on remplit un simple formulaire sur leur site et on reçoit, dans notre cas, ça a pris une petite semaine, on reçoit gratuitement le Head Plus qui est le nouveau module motorisé. Le form factor a complètement changé. Le form factor a complètement changé. On va évidemment le tester, on va vous en reparler. Mais je trouve ça assez chouette qu'Edelkrone assure comme ça un suivi. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quelles sont toutes les raisons qui les ont poussées à changer. On va sans doute pouvoir faire beaucoup plus de choses avec. De futures options. Dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, à propos d'Edelkrone, je voulais vous reparler de ce produit assez génial qu'on a hâte de tester. C'est le Dolly Plus, vous le voyez, c'est cette motorisation qu'on glisse sous un trépied et qui va permettre comme ça de robotiser, de réaliser de manière motorisée. Des traveling. Soit des rotations, soit des traveling. Il est dispo depuis quelques jours et on compte bien le tester très rapidement sur Watch pour la partie concernant Edelkrone. Juste le Dolly Plus, pas donné, 1700 euros hors taxes. Il s'utilise sur le slider, qui est leur slider, qui vaut environ 550 euros. Et puis, la motorisation du slider elle-même, elle vaut encore 450. Donc, ça fait en gros un kit complet à 2700 euros hors taxes. Le but, c'est qu'on peut démarrer petit à petit. On part du slider, après on prend le moteur et après on met la tête. C'est petit à petit, on va pouvoir créer son slider. Et on peut même rajouter une visée laser pour être au millimètre près, notamment dans ses distances et ses mises au point. Merci Arwan. Merci à toi Benjamin. Super de t'avoir retrouvé pour ce deuxième numéro de Broadcast Time. Vous nous retrouvez évidemment partout sur Watch le mardi soir à 20h. et puis en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire. On a besoin de vous. Salut Arwan, à bientôt. Salut à tout le monde. Et très vite sur Watch, les programmes continuent. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501